La certification PIX, ce qu'il faut savoir. J'ai évalué et développé mes compétences numériques grâce aux tests passés sur mon profil PIX. Je souhaite maintenant les valoriser officiellement en passant la certification PIX. Je suis donc inscrite à une session de certification. Je pourrais ainsi valider officiellement le niveau atteint pour chaque compétence de mon profil PIX. Lors de cette session de certification, PIX va vérifier que le niveau que j'ai atteint pour chaque compétence de mon profil correspond bien à mon niveau réel. Je vais donc passer un test unique et personnalisé, généré à partir de mon profil. Je serai évalué uniquement sur les compétences pour lesquelles j'ai réussi à valider un niveau. C'est la toute dernière version de mon profil qui compte. Le test de certification se compose de trois questions par compétence. Pour que PIX vérifie à quel point mon profil reflète mon véritable niveau, les questions posées sont des variantes des questions que j'ai déjà réussies. Donc, pas de surprise ! PIX va me délivrer une certification PIX. Un profil certifié, avec un score certifié, et pour chaque compétence, un niveau certifié. Ce score et ces niveaux certifiés peuvent être inférieurs à ceux de mon profil. Il peut même arriver que ma certification soit rejetée. Pas de panics ! Pour éviter ces situations, il suffit d'en comprendre la logique. Prenons la compétence Interagir. Si je réponds correctement aux trois questions, PIX certifie le niveau atteint dans mon profil. Si je rate ou si je passe une des trois questions, que se passe-t-il ? En fonction de mon pourcentage de bonnes réponses sur l'ensemble du test de certification, PIX peut considérer que… Cas numéro 1, c'est une petite erreur d'inattention. PIX certifie quand même le niveau atteint dans mon profil. Cas numéro 2, cette erreur reflète une petite lacune. PIX certifie le niveau inférieur. Cas numéro 3, si je rate ou si je passe deux questions sur les trois, PIX considère que cette compétence ne peut pas être certifiée. Attention ! Si j'échoue à plus de 50% des questions, PIX considère que mon profil ne correspond pas à mon niveau réel. La certification est rejetée. J'ai tout compris ! Conclusion ! Je ne cherche pas à atteindre le plus haut niveau dans mon profil si je ne sais pas le reproduire le jour J, car la certification a pour but d'attester mon niveau réel. Sous-titrage ST' 501